Un an après les événements tragiques du 7 octobre en Israël, la colère est toujours aussi vive dans les deux camps pro-israéliens et pro-palestiniens sont descendus dans les rues de Montréal et ça fait des flamèches un peu plus tôt, on va le voir avec Andy. Mais d'abord, Yves, comment ça se passe ce soir de votre côté? On est sur la rue Sainte-Catherine dans le secteur du quartier des spectacles ce soir. On est à deux pas d'ailleurs du quartier général du SPVM. Regardez quand même le déploiement policier dans le secteur, très imposant. Il y a quand même beaucoup de manifestants ce soir. Là, je dois vous dire que c'est calme à 18h au moment où on se parle. Tout le contraire de tantôt. On a eu un après-midi, Sophie, où il y a eu des marches pro-palestiniennes dans les rues du centre-ville, sans de véritables itinéraires. Il y a eu du saccage envers des bâtiments universitaires. Et là, on voit des policiers quand même qui accélèrent sur la rue Saint-Urbain. J'ignore à quel endroit ils se dirigent. Peut-être qu'il y a de l'action un petit peu plus au sud de là-bas. Bon, il y a une autre manifestation qui se prépare ce soir, ici près de la Place des Arts. Vous avez devant moi, principalement, Sophie, des étudiants musulmans de quatre universités qui scandaient tantôt il y a quelques minutes différents slogans comme libérer, par exemple, la Palestine. On disait sionistes, fascistes, ce sont vous les terroristes. Oui, on peut le dire, Sophie, sans se tromper, que la situation est tendue depuis quelques mois comme ça au centre-ville de Montréal. C'est la raison pour laquelle il y a autant de policiers, autant de policiers qui étaient omniprésents vers midi. Et là, vous allez voir ces images, parce qu'il y a des centaines de membres de la communauté juive qui se sont également réunis, eux, sur la rue Sherbrooke, près de l'Université McGill. Ils ont tenu cette commémoration. On a vu, donc, des prières qui ont été faites. Un instant, monsieur, je suis en direct. Il y a eu des prières tantôt. On a affiché également les photos, effectivement, des victimes du 7 octobre dernier. On s'est entretenu avec quelques membres de la communauté juive. Et vous allez entendre également des manifestants pro-palestiniens qui ont également accepté de nous parler tantôt. Trouvez-vous qu'il y a un peu de tension en ce moment à Montréal? Bien oui, je le sens tous les jours. Mais ce n'est pas de notre côté. C'est de leur côté. Nous autres, on chante, on danse et on fait des prières. Après avoir bien bombardé totalement Gaza, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus à manger, les gens meurent de maladie et de faim. Maintenant, ça attaque au Liban. C'est une petite poignée de personnes qui décident de ça. Et je pense que le nombre est la solution et que la révolte l'est aussi. Alors voilà, Sophie, je vous laisse sur ces images en direct. Je le répète, c'est calme. Au moment où on se parle, on verra quelle tournure la soirée va prendre parce qu'il y a une autre manifestation, je le répète, qui s'organise ici à la Place des Arts. Merci beaucoup, Yves. Et Andy, ça a dégénéré en fin d'après-midi au centre-ville où vous étiez. Et pourtant, ça avait tellement bien commencé, Sophie, où on se trouve pour vous en direct ce soir, devant l'Université Concordia. Et puis, il y a eu des marches par la suite. Et vers 16h15, voyez ce qui s'est passé tout à leur coin, Dépin et Elmer. Alors, des actes de vandalisme, des vitres qui ont été fracassées. Je tiens à souligner, ce sont des bâtiments qui appartiennent à l'Université McGill. Donc, les manifestants ici pro-palestiniens sont partis de l'Université Concordia. Ça avait débuté autour de 14h, pendant à peu près une heure ici devant l'Université Concordia. Il y a eu prise de parole des champs. Puis, les manifestants se sont mis en direction, Sophie, de l'Université McGill. Quelques arrêts. On est restés immobiles à certains endroits, y aller de quelques slogans, des champs. Puis, on reprenait. Et puis, plus on s'approchait de l'Université McGill, plus, à un certain moment, ça semblait désorganiser. Il y a des manifestants qui ont commencé à courir. Et là, il y a eu un arrêt à la bibliothèque Red Pat, où il y a des gens qui ont tenté, en tout cas, crier des insultes aux policiers qui étaient là pour bloquer la route. Certains ont réussi à pénétrer à l'intérieur, donc, du terrain, à entrer à l'intérieur du terrain de l'Université McGill. Rapidement, donc, les policiers se sont... les ont redirigés vers la sortie. Et c'est vraiment au coin de Dépin et Elmer où ça a dégénéré, ça a tourné au vinaigre, parce qu'il y a des bâtiments de l'Université McGill, là-bas, Sophie, qui sont en construction. Donc, des manifestants se sont emparés de barres de métal et ont commencé à fracasser des vitres. Mais je tiens à le souligner, il ne faut pas mettre tous les manifestants dans le même panier. C'est vraiment un sujet important pour moi et pour mes parents, et que c'est mes frères et soeurs en Palestine qui se font opprimer. Voir des gens se faire tuer et rien faire contre, ça ne me va pas, et je suis là pour manifester, pour que ça s'arrête. C'est comme une responsabilité quand même pour les personnes engagées de se manifester et de dire non au génocide. Alors, d'autres manifestations sont prévues, Sophie, ce soir, alors on va surveiller ça, bien sûr. Je tiens à dire aussi que notre caméraman a été bousculé. Nous avons été bousculés à certains moments, mais dans l'ensemble, disons-le, prenons les choses comme elles le sont, ça a quand même bien été. Une petite partie, tout simplement, où ça a tourné au Vénème, malheureusement. Écoutez, il faut en parler, c'est notre travail de le faire et ça s'est fait donc vers 16h20, 16h15 cet après-midi, ces actes de vandalisme et de grabuge. Voilà. Merci. Merci, Andy. Au revoir.